Une situation conflictuelle vécue par un citoyen de Vaudreuil-Dorion soulève des questions sur le rôle d'une administration municipale dans la gestion des nuisances de voisinage. J'habite sur le chemin de Lens, à Vaudreuil, au 344 chemin de Lens. Et devant chez nous, sur la glace, donc nous on a nos terrains, la rue, on a un autre terrain qui nous appartient et ensuite on a le magnifique lac des Deux-Montagnes. Donc dans Lens, il y a une compagnie qui s'est installée, qui donne des cours de conduite sur glace. Le service que j'offre, c'est ce que la SAC ne fait pas, le contrôle automobile. Donc ce qu'on fait au Québec et en Amérique du Nord en général, on n'apprend pas aux jeunes ou aux gens comment contrôler leur véhicule. Beaucoup le font en activité familiale, il y a des gens qui ont eu des traumatismes, des accidents, ils n'ont rien compris de ce qui est arrivé. Donc ils viennent chez moi, on décortique tout ça. J'ai quatre exercices et ils repartent de là en confiance. Voilà le nœud du problème. Les deux parties présentent une définition fort différente de la nature des activités en question. Contacté à la fin de la saison, Viva n'a pas été en mesure de prendre des images des activités de M. Bourbonnet. Luc-Vincent réfère toutefois au site Web de M. Bourbonnet pour constater les services offerts. M. Bourbonnet a augmenté ses services. À l'époque, c'était juste des cours de dérapage. Maintenant, c'est des cours de rallye, des cours de drift et le fameux forfait frisson que M. Bourbonnet offre à ses clients, qui a dit que ça vous donne des sueurs froides. M. Bourbonnet étant un pilote automobile avec beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, donc il embarque les gens dans son véhicule personnel. Et pour 99 $, il leur offre deux tours à leur faire peur. Donc ça, c'est à haute vitesse. Les gens viennent avec leur voiture. Donc c'est des voitures de route. Et on se promène à 50-60 km heure. Pareil comme sur la route, mais plus loin, sur le lac. À ce jour, M. Bourbonnet nie la présence de voitures modifiées roulant à haute vitesse sur le lac. Non, ça n'existe pas. Pour Luc-Vincent et d'autres voisins rencontrés par Vivant Média, les nuisances sont réelles et multiples. Donc les nuisances, ce que c'est, premièrement, c'est très accaparant. Parce que c'est jour et nuit, le déblayement, les courses, le week-end, la semaine, les cours de conduite, les pratiques des motoneigistes, des voitures modifiées, etc. Donc premièrement, ça, c'est la première nuisance. Deuxièmement, c'est sur 800 m de long qui longe le chemin de lance et sur 200 m de large, à peu près à 30 m du bord de l'eau. Ce qui veut dire que nous, on allait sur la glace en famille, on allait faire courir les chiens sur la glace, on allait voir les gens à la pêche sur la glace. Mais là, c'est fini. On ne peut pas traverser cette zone-là qui nous bloque carrément. Et cette fameuse piste-là, pour que le commerce soit actif, rentable, ils doivent le déblayer sans cesse. Je ne blande pas le concept du commerce, mais une piste de course doit être encadrée dans un secteur de la ville pour ça, un parc industriel. Quand il y a des cours de conduite de moto, c'est fait dans des centres d'achat, avec la demande du centre d'achat, et une approbation municipale aussi, qui laisse faire. Bon, c'est pour une bonne cause. Et ce n'est pas accaparant sur quatre mois. En réponse aux nuisances vécues, Luc Vincent a effectué une longue enquête pour déterminer qui a juridiction dans le dossier. Avec un bon support des paliers fédéraux et provinciaux et de la SQ, il a trouvé réponse à sa question. J'ai décidé de me prendre un avocat. J'ai décidé de me chercher de l'information chez un avocat qui connaît ces choses-là. Et l'avocat me dit « Mais arrête, la ville a juridiction sur la parcelle de l'eau, dans cette section-là de l'eau. » Quand je suis rentré dans le bureau du directeur général, j'ai été reçu très froidement, en me demandant, moi, d'avoir un certain respect envers M. Bourbonnet pour ses activités, que le maire et les conseillers de la ville avaient conclu que ce n'était pas une activité nuisime, ce commerce-là. La ville n'a pas l'intention d'intervenir. Une plainte en 12 ans, en 10 ans, ça ne justifie pas rien. Là où il faut faire attention, c'est que si on se met le nez là-dedans, on se met le nez aussi dans les sidous l'été, dans les bateaux, est-ce qu'on va regarder pour la chasse? Donc, il faut vivre et laisser vivre. Si M. le maire aime tellement ça, ce genre d'activité-là, pourquoi qu'on ne le met pas dans la baie de Vaudreuil? La baie de Vaudreuil, là, les maisons sont loin. La ville pourrait faire quelque chose avec M. Bourbonnet puis le faire là. Pourquoi le mettre dans une région ou dans un coin comme ici? C'est la question que je me pose. Le chemin de l'an, c'est un chemin panoramique. C'est le chemin de la maison de Félix-le-Claire où la ville a investi des milliers de dollars et est encore en train d'en investir. Et ce qu'on donne comme cachet, c'est une piste de course pour bénéficier à une personne. Luc-Vincent déplore que la ville de Vaudreuil-d'Orion ait entendu le point de vue de Claude Bourbonnet, mais n'est pas cherché à consulter le voisinage sur la question. Aucun de mes voisins a eu une conversation avec la ville pour demander qu'en pensez-vous. Qu'est-ce que M. Bourbonnet a dit à M. Pilon pour le convaincre en une conversation, pour décider qu'il n'était pas une nuisance, puis que nous, on devient un problème envers la ville? Moi, j'aimerais savoir quelle a été sa tactique. Non, bien, je demande simplement aux gens un peu de tolérance. Il y a certaines personnes qui ont l'avantage, je peux dire, d'être sur le bord de l'eau, bien, ils n'ont pas acheté de l'eau. Ils n'ont pas acheté le lac des deux montagnes. Donc, il faut que ceux aussi qui veulent profiter de ça, pour toutes sortes d'activités, puissent le faire. Il faut que les gens acceptent de vivre en société, tout simplement. Quelques semaines après la fin de la saison, l'animosité perdure entre les parties impliquées et le dossier en est au même point. Tout porte à croire que la situation reprendra la saison prochaine. Il passe par tout le monde, sauf moi. Si Luc veut venir me parler, qu'il vienne me parler, s'il y a quelque chose à me dire. On a essayé de le contacter plusieurs fois et c'était sans succès. Et si j'allais le voir, M. Bourbonnet, qu'est-ce qu'il ferait? Il se tasserait? Pourquoi il ne le fait pas? C'est du niaisage. Mais du niaisage qui joue avec la business de quelqu'un. Ça, ça ne passe pas. Jusqu'au Nouvelle-Palais là-dedans, on atteint un avis juridique 2017, tu veux, de notre contentieux là-dessus. La Ville a le pouvoir, maintenant la Ville a le pouvoir de tout arrêter ça, de soit changer son lieu ou de faire n'importe quoi d'autre. La Ville, elle a le pouvoir de le faire. C'est confirmé, ils me l'ont confirmé. Et la seule chose, c'est comme non. Nous autres nous disons que ça ne faisait pas de bruit, pas rien, pas ci, pas ça. Puis, range-toi avec tes enfants. C'est quelque chose. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.tv